C'est parti Tomoko ? Oui Alors ma chère Tomoko Oui Je voudrais te faire une déclaration officielle puisque comme tu le sais ça l'a fait maintenant 10 ans que nous sommes mariés Oui Et au bout de ces 10 ans, évidemment je pourrais te dire des phrases banales du style je t'aime encore plus qu'hier et moins que demain Paul Géraldine c'est pas mal mais je trouve que je trouve quand même qu'on peut trouver mieux que Paul Géraldine Alors ça fait quand même des années que je travaille un petit peu sur la question de la trinité comme tu le sais tu sais je m'intéresse beaucoup aux choses qui sont 1, 2, 3, par exemple chez John Ford on voit toujours 1, 2, 3 c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup au catholicisme parce que le catholicisme est trinitaire je m'intéresse beaucoup à la structure du langage parce que le langage est assez trinitaire signifiant référent comme on disait dans mes belles études de linguistique moi il me semble que je me sens plutôt proche de la structure 3 pourquoi j'en sais rien sans doute parce qu'il y a 3 mouvements dans une symphonie classique je pense pas qu'il y a 4 saisons en fait il y a 3 saisons puis il y a 3 saisons de l'homme il y a la jeunesse, il y a la maturité et puis la vieillesse et alors dans cette série de 3 le catholicisme a inventé des choses absolument merveilleuses mais toujours par 3 c'est à dire qu'il a inventé 3 fois 3 des vertus, des mystères et des méditations donc ce qui fait qu'on a 9 éléments 9 paramètres 9 possibilités et 9 possibilités d'aller de la vie quotidienne à l'infini alors je me permets d'abord de te lire ces 9 éléments alors je les ai classés à ma façon parce que c'est en fonction de la lecture non pas uniquement de la Bible mais j'ai trouvé ça dans la Bible j'ai trouvé ça aussi dans Marcel Proust j'ai trouvé ça en lisant tu sais que Marie-Thérèse Huguet qui est l'ancienne secrétaire du cardinal du Stiget m'envoie aussi des petits textes de temps en temps et tout ça j'ai fait mon miel avec des en grappillant par-ci par-là voilà donc en gros comment je pourrais résumer ces 3 vertus, ces 3 mystères et ces 3 méditations les 3 vertus c'est l'espérance, la foi et la charité ça c'est connu ça fait partie des classiques les classiques des vertus catholiques les 3 mystères c'est la rédemption, l'incarnation et la sainte trinité et puis les 3 méditations c'est la vie éternelle, l'amour et la vérité je trouve que maintenant on est et la vérité voilà et je trouve que moi j'arrive quand même à la fin de ma vie sans heurts ni sans crainte ni tremblement comme dit l'autre et je trouve que maintenant on est au stade de l'amour et de la vérité et je trouve ça très bien qu'est-ce que t'en penses ma belle ? oui oui, ta belle elle est contente alors ? elle est contente elle est contente que t'as fait le pot et tout à l'amour et la fin on est en train de mettre une la fin d'autre et on est là C'est parti. 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 Après. C'est parti. Vous ne melez pas. Oui. Ah si. Peut-être par le site franco-japonais. Peut-être par l'athénée français. Peu importe. Donc. C'est parti. Bon. Donc après cette première visite à Kyoto. où on voit effectivement une tombe très officielle avec une stèle, une stèle avec un poème pas un poème, pardon, une dédicace écrite par l'empereur donc honneur au grand cinéaste japonais, etc. parce qu'il ne faut quand même pas oublier aussi voir par exemple les 47 Ronines, etc. il ne faut pas oublier aussi que Mezebuchi fut un des cinéastes officiels de l'Empire japonais dans la période la plus sombre, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale ça fait partie de son... oui, c'est sa biographie, c'est comme ça, il ne faut pas non plus l'occulter mais donc voilà, petit à petit je n'oublie pas que je suis parti de la photo de Jean-Luc Godard donc je m'aperçois qu'en fait cette photo de Jean-Luc Godard était faite en 1956 à Kyoto mais que précisément, peut-être sans doute sans doute assez quelques temps après cette photo précisément, donc Jean-Luc Godard à ce moment-là n'était confronté enfin si je peux dire confronté, ce n'est pas le mot était à côté d'une tombe unique mais que quelques... enfin dans les années 56-57 la famille de Mezebuchi sans doute imaginons un petit peu les dates 45 Hiroshima, fin de la guerre 56, donc c'est quoi ? c'est 11 ans après la fin de la guerre donc c'est très très peu de temps donc le Japon s'en met petit à petit rapidement même donc la famille tout à coup se dit mais non, ça ne va pas du tout notre frère parce que je crois que c'est la sœur de Mezebuchi notre frère n'est pas uniquement le cinéaste officiel de l'empereur c'était aussi une personne privée donc il rapatrie les restes de Mezebuchi à Tokyo et donc il y a une deuxième tombe une tombe familiale à Tokyo que nous sommes allés également visiter et honorer voilà, donc il y a les... je pense que dans l'histoire des... des ossements il y a assez peu de... il y a assez peu de cadavres qui ont deux tombes enfin... ah ben non, parce que par exemple quand on imagine les... le transferment, comme on dit le transfert des cendres au Panthéon l'ancienne tombe est annulée donc on considère que le Panthéon mais là c'est exactement l'inverse on a dépantonisé en quelque sorte Mezebuchi pour le reprivatiser la tombe de Mezebuchi la tombe de Mezebuchi à Tokyo pardon, à Tokyo est quand même bien plus émouvante plus normale enfin... normale, je ne sais pas ce que ça veut dire enfin plus... plus conforme à l'idée qu'on se fait de Mezebuchi parce que... c'est quand même un petit peu fort de café d'imaginer Mezebuchi n'est en rien un cinéaste officiel japonais loin de là et j'aimerais que tu me parles des huillets ah les huillets alors le bouquin ou les huillets ? le bouquin qui s'appelle les huillets ? les deux ah les huillets ah ben... non, il s'appelle comme ça ah ben pour le moment moi je suis resté... à moins que M. Xavier Douroux me demande de changer le titre mais pour le moment on est resté sur ce... pour le moment on est resté sur ce titre oui et ben ça tombe bien que tu me parles de ça puisque précisément tu es à l'origine de... en quelque sorte tu es à l'origine de ce... j'allais dire une commande mais non c'est justement c'est pas une commande enfin c'est une commande que je me suis faite à moi-même en quelque sorte mais donc toi qui es assez précis sur les dates tu vas me rappeler la date de ton... de ta venue à l'Eldorado c'était donc en octobre oui c'était je ne sais plus 26 ou 27 octobre 2009 c'est ça c'est donc ça c'est exactement il y a un an à quelques jours près et à l'occasion de notre rencontre dans le hall de l'Eldorado il y a un monsieur que nous avons rencontré toi et moi qui s'appelait Philippe Roger et tu m'as présenté très gentiment toujours comme tu sais le faire tu m'as dit voilà je ne sais pas quoi etc oui ancien assistant d'Estrobe etc puis on s'est mis à parler d'Estrobe et puis Philippe Roger m'a dit ah ça serait quand même bien que vous m'écriviez ça serait quand même bien que vous écriviez vos souvenirs d'assistant d'assistant d'Estrobe d'autant plus que je racontais des anecdotes un petit peu croquignoles comme comme Daniel Huillet pendant le tournage de l'annuelle resistance Daniel Huillet qui nous nous on en bavait des ronds de chapeau sous le cagnard de Toscane et il faisait chaud on transpirait comme je transpire maintenant mais 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 c'était dur et on avait des câbles de 30 kilos sur les épaules dans des petits chemins de campagne sans bagnole etc tout était à dos d'hommes pas à dos d'ânes j'allais dire oui mais les ânes c'était nous les assistants de Strobe c'était les ânes et Daniel nous disait pour nous encourager Daniel nous faisait l'armée l'armée rouge non pas l'armée rouge comment ça s'appelle la longue marche les chinois de Mao les chinois on sont arrivés au bout de la longue marche il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas tu pars d'un encouragement alors voilà donc ce genre d'anecdote ça avait plu Philippe Roger il m'a dit ah oui oui c'est exactement ça que je veux vous pourriez pas m'écrire une dizaine de pages comme ça pour voir un petit peu et puis après je vous dirai alors oh effectivement top là on prend aucun contrat dans la foulée moi je rentre à la maison je pense que j'écris ces 10 pages peut-être dans la nuit je ne sais pas enfin je lui envoie tout de suite je lui dis oui oui ça m'intéresse beaucoup ça me plaît bien oui continuez 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 je lui en envoie 20 pages oui oui continuez continuez j'en envoie 30 pages continuez continuez j'arrive à 60 pages oui 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 ah non au bout de 60 pages je le fais écoutez monsieur Philippe Projet c'est gentil mais moi je voudrais quand même savoir si c'est quoi c'est un bouquet c'est vous voulez quoi vous voulez c'est pour quoi c'est pour un éditeur oui 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 je le sens tout à coup un peu plus enfin je ne sens rien du tout puisque c'est par mail alors donc je n'entends pas sa voix mais je devine je devine au ton des mails qu'il commence à être un peu coincé aux entournures alors bon mais moi j'insiste un peu lourdement bon alors c'est pour qui euh bah oui mais ça serait bien voilà parce que moi j'ai un éditeur pour vous ah bah formidable très bien c'est qui l'éditeur et bah c'est l'édition les éditions Arlea de Lyon ah bah formidable très bien bon bon alors écoutez bah alors monsieur Philippe Projet là vous vous mettez en contact avec oh bah non peut-être que bah vous avez qu'à les contacter bon bah très bien monsieur Philippe Projet me donne ni non ni rien ah si il me dit juste c'est monsieur monsieur Gaiman monsieur Gaiman direct non je sais même pas je pense que je trouve monsieur Gaiman le directeur par internet je crois que Philippe Projet me dit rien il dit démerdez-vous bon parfait alors je prends mon internet je trouve le numéro de téléphone des éditions Arlea à Lyon puis j'appelle allo bonjour j'appelle de la part de Philippe Projet j'entends un assistant qui fait ah bon oui oui ah oui d'accord oui oui ah bon et qu'est-ce que vous voulez de la part de Philippe Projet et bah je voudrais parler à monsieur Gaiman du directeur des éditions ah oui bon ah bon très bien si vous appelez de la part de monsieur Philippe Projet bon bah très bien et je vais vous donner son numéro de téléphone personnel bon très bien je note le numéro de téléphone personnel et j'appelle monsieur Gaiman à son numéro de téléphone personnel allo bonjour monsieur excuse moi de vous déranger j'appelle de la part de Philippe Projet quoi 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 Philippe Projet mais qu'est-ce que vous voulez encore ben je sais pas monsieur Philippe Projet il m'a dit que vous étiez intéressé par mon projet de livre sur le cinéma comment quoi cinéma mais écoutez moi à chaque fois que j'ai fait des films des bouquins sur le cinéma c'est une catastrophe mais qu'est-ce qu'il veut encore le Philippe Projet mais enfin mais qui êtes-vous d'abord mais écoutez monsieur moi je m'appelle Vincent Nordon j'étais en contact avec monsieur Philippe Projet et monsieur Philippe Projet il m'a dit que vous étiez intéressé par un projet de livre sur l'Eistro mais qui c'est l'Eistro je ne connais pas moi mais attendez excusez-moi monsieur Gaiman Serge Danais dans votre maison d'édition quoi ? qui c'est quoi ? Serge Danais je ne connais pas moi je ne connais pas Serge Danais je ne connais pas bon ben au revoir monsieur donc dans la foulée je dans la foulée je renvoie un mail à Philippe Projet on vous a écouté cher Philippe Projet je suis très étonné je suis très très étonné vous m'avez envoyé dans un traquenard incroyable alors là je reçois un mail de Philippe Projet qui me fait oui de toute façon vous êtes grillé à Lyon jamais vous ne publiez vous ne publierez aux éditions Arlea bon de toute façon à mon avis c'était déjà rappelé d'avance mais donc voilà mais excusez-moi mon anecdote est un peu longue mais je continue mais il se trouve que le le verre était dans le fruit ou le virus enfin comment dire le démon de l'écriture m'avait prié que c'est 60 pages non seulement comment dire non seulement je n'ai pas été échaudé je n'ai pas été découragé par cette méprise de Philippe Projet avec les éditions Arlea de Lyon je me dis tiens tant pis c'est pas grave moi de toute façon je me prends au jeu puis j'ai envie c'est une forme d'auto-analyse je continue et adieu va et puis je continue et puis petit à petit et bien je rencontre des gens du côté de Dijon et puis il y a un jour Mathias Souker précisément qui me dit bah écoute moi j'ai lu tu m'as envoyé quelques le premier chapitre le premier chapitre les 60 pages c'était le premier chapitre et il m'a dit écoute moi je connais un type qui pourrait peut-être aimer ton projet de bouquin c'est Xavier Dourou au consortium de Dijon écoute moi je me propose de te le faire rencontrer mais tiens voilà un Philippe projet bis donc je te propose de me le faire rencontrer et puis j'attends et puis j'attends puis un jour je dis à Mathias Souker quand est-ce que tu vas me le faire rencontrer Xavier Dourou puis un jour je comprends que Mathias Souker il est un petit peu comme Philippe projet c'est à dire qu'il vaut mieux que je prenne les choses que je prenne le taureau par les cordes c'est joli le lapsus c'est assez joli le taureau par les cordes le taureau par les cordes et puis j'ai appelé non j'ai envoyé un mail tout simplement j'ai envoyé un mail à monsieur monsieur je ne sais plus quoi blablabla blablabla auriez-vous la mobilité de me rencontrer et puis c'est tout puis je et puis voilà et puis la chose c'est fait comme ça mais là j'ai bien Philippe projet il est assez il s'était assez croquignol quand même son aventure mais moi je lui en veux pas du tout en d'autres termes pour faire une espèce de petite unité mais est-ce que ça vaut bien le coup ben pas tout il vaut mieux rigoler il y aurait quand même quelques points communs entre Noël Sims Solo et Philippe projet il y a beaucoup de gens quand même il y a beaucoup de gens dans ce milieu du cinéma qui mais pourquoi les huillets et pas les schtroubes d'accord et ben oui il me semble que c'est elle qui faisait les films il me semble que enfin pour avoir été leur assistant pour avoir vécu longtemps avec eux pour avoir réfléchi un petit peu sur leurs films pour avoir vu l'évolution surtout c'est surtout ça le plus important parce qu'après tout la vie quotidienne tout à l'heure ça veut pas dire grand chose la preuve par la vie quotidienne elle est nulle en revanche l'analyse des films voilà ce que je peux dire c'est que le premier film qui s'appelle Maroc Camouf il est de Jean-Marie Straub le deuxième film qui s'appelle non réconcilié il est de Jean-Marie Straub le troisième film qui s'appelle Chronique d'Anna Magdalena Bach il est de Jean-Marie Straub après tout à coup Daniel Huillet s'affirme en temps non pas que co-réalisatrice qu'elle a toujours été mais que réalisatrice et petite par exemple je vais donner un exemple très simple qui a qui a imprimé induit impulsé propulsé produit le devenir des films de Straub dans le faux péplum style Antigone ça a commencé un petit peu avec Auton d'ailleurs mais ça s'est encore plus radicalisé avec Empédocle et Antigone qui a impulsé ça ? Daniel maintenant quand on parle des films de Straub la plupart du temps on imagine des gens en toge enfin en toge ou en oui en jupette face à une montagne en train de déclamer du Hölderlin ça c'est du Daniel Jean-Marie il n'est pas du tout là Jean-Marie il est du côté de Brecht et du comique et Jean-Marie il est du côté alors en rachachant par exemple il y a un film d'après Marguerite Duras là 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 temps en temps on sent que on sent que j'allais dire Daniel non justement c'est Daniel l'homme et c'est Jean-Marie la femme euh temps en temps on sent que que Jean-Marie se révolte un peu en disant mais moi aussi j'existe oui oui mais c'est Daniel qui a pris le pouvoir et après c'était trop tard alors effectivement bon non et puis alors d'autant alors je termine sur ta question sur les huillets oui parce que combien de fois on a entendu l'expression les strobes les strobes sont à Paris les films des strobes etc mais non 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 voilà moi je pense que voilà pourquoi il faut si j'ai employé le nom de famille huillet c'est précision pour voir un petit peu à quel point c'était elle qui avait la barre sur les opérations d'autant plus je termine rapidement pardon je suis un peu long sans doute que quand on fait l'analyse un tout petit peu du du la chaîne du travail pour parler comme Jean-Luc Godard la chaîne c'est à dire de l'écriture à la distribution donc il y a un certain nombre d'étapes et elles sont nombreuses dans le cinéma de l'écriture taper à la machine etc et bien Daniel faisait pratiquement 80% du travail Jean-Marie lui c'est pas compliqué il faisait très bien d'ailleurs Jean-Marie il faisait la conception conception au sens concevoir une idée avoir une idée voilà ça c'est ça c'est Jean-Marie il mettait l'oeil il faisait le cadre voilà et il faisait le service après-vente enfin service après-vente c'est un peu vulgaire parce qu'il faisait très très bien les débats de ciné-club les débats enfin de ciné-club ou de cinéma voilà ça il animait les débats formidablement bien voilà ça c'était ces trois fonctions extraordinairement professionnellement réussies oui mais maintenant regardez tout ce qu'il y a alors ça veut dire taper à la machine découpage production direction de production direction d'acteur téléphoner storyboard enfin storyboard non mais plan de travail pardon plan de travail montage 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 tout ça c'était Daniel alors moi je trouve que c'est quand même normal de dire les huillets voilà parce que c'est quand même elle qui c'est elle qui faisait quand je dis 80 moi je dirais 90% du boulot c'est quand même elle qui le faisait voilà alors maintenant que Straub est seul alors qu'est-ce qu'il va se passer il fait des films beaucoup plus courts et beaucoup plus simples maintenant que Straub est seul d'ailleurs Straub n'est pas seul puisqu'il a une nouvelle compagne qui s'appelle Barbara Ulrich d'ailleurs Barbara Ulrich c'est le titre de mon dernier chapitre donc le livre s'appelle Les huillets mais le dernier chapitre s'appelle Barbara Ulrich et bien maintenant que Straub n'est plus avec Daniel mais il n'est pas seul il fait des films je crois qu'il fait des films plus simples et plus et plus d'autant plus que Jean-Marie a quand même du mal à marcher maintenant je crois qu'en fait oui tu veux dire ta question c'est est-ce qu'on pourra dire un jour les les Ulrich oui non je crois que non je crois que ah non mais en revanche non mais non blague enfin si non pas blague à part au contraire il faut blaguer au contraire il faut blaguer même jusqu'à 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 s'en faire claquer la pence non j'avais lu un article dans Libération au moment de la mort de Daniel c'était Olivier Séguré qui disait avec la gueule enfarinée avec une espèce de bouche en cul de poule en disant le pauvre Jean-Marie est condamné il ne fera plus jamais de films tu parles il en a déjà fait six depuis la mort de Daniel le pauvre Olivier Séguré simplement oui je crois qu'il fait des films un peu moins compliqués enfin pas compliqués non compliqués quand je dis compliqué c'est à mettre en place voilà matériellement et la Bourgogne dans tout ça une façon de ne plus la Bourgogne c'est anecdotique en quelque sorte puisqu'il se trouve que simplement j'y suis né mais la Bourgogne pourquoi la Bourgogne dans tout ça comme tu dis c'est surtout parce que Paris me fait très peur c'est surtout ça j'aurais pu éventuellement aller dans un autre lieu mais surtout en fait tu le sais très bien d'ailleurs au début j'ai voulu m'enfuir au Japon et puis c'était une c'était un peu un peu un peu pas romantique mais un peu un peu non réfléchi irréfléchi parce que je brûlais mes vaisseaux et puis je n'avais aucune possibilité de vivre au Japon la vie au Japon était matériellement impossible financièrement donc il a fallu très vite déchanter et se rendre compte mais de toute façon c'est exactement ce que je voulais c'était ne plus jamais revenir à Paris c'est surtout ça la Bourgogne c'est le oui Paris c'est une ville qui me fait peur d'ailleurs qui m'a toujours fait peur tout le temps toujours toujours d'ailleurs en fait c'est sans doute pour ça que inconsciemment pourquoi je dis inconsciemment non pourquoi inconsciemment non consciemment petit provincial de Bourgogne débarquant à Paris assez inadapté toujours inadapté à Paris faisant semblant bien que tu m'aies dit un jour je faisais semblant d'être parisien mais faisant semblant ben oui on peut être comédien aussi et puis rencontrant Jean-Marie Straub et là c'est sans doute aussi pour ça que je suis tombé amoureux de Jean-Marie Straub parce qu'il était quand même assez peu parisien et je crois que c'est surtout ça qui m'a séduit en lui dès le début c'est qu'il n'avait pas il n'avait pas il n'avait pas le costume du Paris et c'est surtout je crois que avant j'ai vu ses films mais je pense que je n'avais même pas vu ses films que j'avais déjà vu ça dégaine dans les cahiers du cinéma je lui ai dit tiens je crois que c'est un titre pour moi celui-là parce qu'il n'avait pas il n'avait pas la gueule du playboy oui mais Daniel elle était plus parisienne peut-être tu trouves c'est une question Daniel ah oui mais à l'époque oui mais alors d'accord très bien mais c'est pour ça aussi que j'appelle oui mais n'oublie pas que quand on en 69 quand je rencontre Jean-Marie Straub pour la première fois à ce moment-là Daniel elle est très effacée à ce moment-là Daniel elle n'existe quasiment pas ils sont évidemment ils sont toujours ensemble bien sûr ils vont à la cinébethique ensemble on les rencontre toujours ensemble mais c'est toujours Jean-Marie qui est en avant tout le temps tout le temps tout le temps en fait il faut dire les choses comme elles sont parce que c'est tragique c'est terrible c'est horrible mais c'est vrai Daniel peut-être était parisienne mais à l'époque on ne parlait que de Jean-Marie pour qu'on en commence un tout petit peu à évoquer moi je crois si ma mémoire n'est pas trop mauvaise je crois que le premier le premier à avoir un tout petit peu évoqué le travail non pas de cinéaste il en a fallu du temps tu vois là je fais mon féministe de service ça ne me ressemble pas trop le vieux macho bourguignon là que je suis mais enfin la première fois où j'ai vu lu quelqu'un qui faisait allusion au travail de direction de production extraordinaire parce que c'est vrai c'est un travail la direction de production on peut donner un style à un film par une direction de production c'est pas uniquement du production designer c'est pas uniquement du graphisme ou de la cinégraphie non 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 ça peut être aussi un style de gestion de l'argent alors donc Daniel avait une façon extrêmement précise de faire de la direction de production et le premier qui en a parlé c'était Serge Danais il faut lui rendre cet hommage au sujet de sa gestion de l'argent dans Moïse et Aaron donc 75 donc voilà mais c'est la première fois où petit à petit on a commencé à évoquer le rôle de Daniel Huillet dans les films de Jean-Marie Straub et puis après je me souviens qu'il y avait une série d'émissions si tu te souviens un petit peu à France Culture les émissions de Claude-Jean-Philippe le dimanche soir et là petit à petit il y avait Claude-Jean-Philippe était très 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 trop bien enfin trop bien ça veut pas dire grand chose enfin très proche d'autant plus qu'ils ont été au lycée ensemble et dans les émissions dans les émissions de Claude-Jean-Philippe tous les dimanche soir enfin très souvent ils étaient invités très très souvent ils donnaient ils donnaient plus la parole à Daniel qu'à Jean-Marie justement et petit à petit bah voilà et c'est comme ça que petit à petit j'ai commencé à voir que le rôle de Daniel était essentiel bah euh non alors maintenant je dis maintenant je dis voilà le rôle de Daniel était plus qu'essentiel c'était elle qui avait le rôle moteur d'ailleurs alors maintenant on revient au point de départ en disant la vie quotidienne n'est pas une preuve etc oui oui et non mais il se trouve que quand j'étais assistant que j'entendais leurs engueulades dans les petits hôtels parce qu'on avait pas des hôtels avec des cloisons bah mais je crois que je l'ai déjà raconté cette anecdote là peu importe j'entendais Daniel qui disait mais mon pauvre Jean-Marie mais mon pauvre Jean-Marie mais vous êtes un con pauvre Jean-Marie mais pourquoi est-ce que je vous ai épousé mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir épousé un con pareil et Daniel disait ça donc c'est elle qui avait la maîtrise de la situation du couple et Jean-Marie disait ouais 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 j'entendais simplement le de l'autre côté de la cloison comme une espèce de rond et Jean-Marie était absolument persuadée qu'elle avait raison et je suis sûr que quand je dis l'éhuillet et quand le bouquin d'ailleurs le bouquin a déjà été lu par Daniel encore un joli lapsus par Barbara et Jean-Marie le manuscrit a déjà été lu mais il me dit mais oui c'est exactement ça pour terminer avec l'éhuillet le projet de bouquin dont tu me parles les toutes premières pages les toutes premières pages je les ai envoyées à Jean-Marie je crois qu'à ce moment là il n'était pas encore avec Barbara et je sais que je lui ai envoyé et je sais qu'il ne les a pas lues parce qu'il ne lit pas il s'en fout il préfère déléguer il a sans doute raison il a autre chose à faire il m'a simplement rappelé il m'a dit il m'a dit une chose il m'a dit tu peux dire tout ce que tu veux contre moi je m'en fiche je te demande simplement une chose ne dis pas de mal de Daniel et ben voilà et ben c'est exactement ça mais être assistant de Straub c'était quand même un sacerdoce c'est surtout ouais bon c'était surtout c'était surtout c'était surtout de la perte de temps parce qu'on n'apprenait rien du tout parce qu'être assistant enfin ou alors je joue sur les mots mais être assistant pour moi ça veut dire apprendre quelque chose de son metteur en scène favori hein mais mais faire le chauffeur c'est vraiment pas c'est pas valorisant c'est chiant non c'est oui non alors ça part alors pour reprendre ton mot sacerdoce d'accord très bien oui ça part ça part de là c'est à dire sacerdoce ça veut dire respect religieux oui bien sûr quand on postule en quelque sorte enfin j'ai jamais postulé si enfin bref quand on postule quand on rêve d'avoir le rôle d'assistant de Straub ça veut dire qu'on est dans une espèce de posture de disciple transi d'amour devant Dieu le Père etc oui donc c'est ça que tu appelles le sacerdoce et puis quand tu es confronté à la réalité que tu t'aperçois que que tu te fais chier qu'on n'aura mort qu'il se passe rien que tu étais à 15 kilomètres du tournage juste avec un tokoyoki pour arrêter les bagnales que rien t'apprends rien quoi t'apprends rien ben moi c'est pour ça j'en ai pas fait beaucoup des films comme j'ai fait j'ai fait trois j'ai fait deux films et demi comme assistant de Piao mais je me suis barré au milieu du troisième film parce que ça s'est terminé j'en peux plus ça m'intéresse plus quoi moi j'ai connu des assistants en Italie qui ont fait 15 films avec Straub Léo Mingroné Léo Mingroné lui c'était un sacerdoce pourquoi ? parce qu'il n'avait pas de vie privée parce que Léo Mingroné Léo Mingroné je suis sûr qu'il est mort maintenant mais tu peux regarder dans les génériques tu vois toujours premier assistant Léo Mingroné Léo Mingroné mais lui lui il avait dédié sa vie à Straub voilà il était prêt à se faire fouler au pied massacrer bousculer bousiller mais il a donné sa vie au Straub moi au bout de 2 films et demi j'ai dit ciao bye bye je vais embrasser mes petites amoureuses moi ah ouais quand même pour moi c'était plus important ouais donc sacerdoce tu vois oui l'idée de départ c'était sacerdotal mais je pense que les gens qui ont vraiment appris avec les Straub ils étaient du côté du manche enfin c'est à dire les assistants on était vraiment très loin Caroline Champetier par exemple à la caméra ou Manfred Blanc qui était assistant son là oui d'accord mais nous les assistants de base on était vraiment en fait d'ailleurs le bouquin les huillets dont tu parles ça m'a un peu servi de de chimney sweeping comme on dit chez Zygmunt Freud d'analyse d'auto-analyse et en fait le mot assistant est beaucoup trop valorisateur en fait j'étais stagiaire voilà je crois que c'est je crois que c'est plutôt ça le mot assistant non voilà en fait je n'étais que stagiaire j'étais stagiaire chauffeur c'est tout ça d'accord voilà donc il n'y avait rien de sacerdotal je donnais un coup de main voilà puis la plupart du temps en plus on n'était pas payé alors tu vois mais à l'époque rappelle-toi c'était la folie furieuse quoi il y avait des gens qui étaient prêts à payer pour être assistant il y avait une telle oui moi j'étais prêt à payer d'ailleurs je suis persuadé que je ne m'en souviens pas bien mais je suis persuadé que le nombre de fois où j'ai mis de l'essence dans la bagnole le nombre de fois où c'est moi qui ai dû faire le plein je préfère ne pas y penser oui oui bien sûr bien sûr mais c'est c'est comme ça que je reprends l'expression de Serge Donnet qui disait l'international strobienne mais c'est comme ça que l'international strobienne a fonctionné je ne parle pas uniquement de mon petit cas personnel minuscule je veux dire des petits Vincent Lourdon il y en a eu partout en Europe et c'est comme ça que strobien a pu tisser sa toile en profitant de ce qu'il appelait les petits bourgeois dont je fais partie et les petits bourgeois il les a il les a utilisés jusqu'à la corde il se trouve que moi comme j'ai une âme de rebelle enfin rebelle oui enfin bref je suis un peu rétif donc au bout de deux films et demi je dis ciao bye bye puis il y en a d'autres il y en a d'autres qui ne s'en sont jamais remis ils sont morts à la tâche et je pense que le pauvre Léo Mingroné je ne vois plus son nom en générique à mon avis il ne doit plus être de ce monde il a été il a été essoré par Jean-Marie voilà tu parles dans sacerdoce mais je l'ai dit j'ajouterai une chose deux choses au sujet de Daniel et Jean-Marie une chose une chose au sujet de Daniel un jour dans les années 80 c'était au cinéma les Ursulines on a marché un tout petit peu dans la rue et elle m'a pris le bras et elle m'a dit tu sais Vincent tu nous aimes trop fais attention à toi Vincent tu sais tu nous aimes trop et il y a nous on connait beaucoup de gens qui nous aiment trop et en général ils se suicident bonne leçon Daniel 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 pas Jean-Marie Daniel fais attention Vincent tu nous aimes trop et on a connu déjà des gens comme toi et après ils se suicident bon ça c'est pas mal et puis une autre anecdote rien à voir avec cela Jean-Marie je veux dire il faut arrêter de penser Jean-Marie comme un brechtot marxiste léniniste pur et dur Jean-Marie moi ce que j'aime beaucoup avec Jean-Marie c'est qu'on picole bien et on rigole bien voilà et ça j'aime beaucoup ça chez lui alors c'est peut-être son côté bourguignon ou lorrain parce que donc comme ça on retombe sur nos pieds tu m'as parlé de la Bourgogne et bien entre la Bourgogne et la Lorraine nous avons une petite frontière commune donc je suis pas très loin de Metz et c'est sans doute aussi et comme tu le sais la moitié de ma famille est Lorraine donc entre Dijon et Metz il n'y a pas bien loin et c'est sans doute ça qui nous a rapprochés voilà oui mais toi tu étais plutôt à Nancy il y a toujours eu une opposition forte entre Nancy et Metz juste c'est juste c'est très juste mais nous oui mais moi j'étais pas de Nancy oui moi je suis né en Bourgogne mais effectivement le berceau de ma famille est de Nancy oui et non parce que oui 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 on n'a jamais été vraiment de Nancy en fait le berceau de la famille c'est l'Alsace Nancy c'est un petit peu tu sais Nancy c'est un petit peu par tu sais ce que c'est que les familles qui voyagent Nancy c'est un petit peu le berceau c'est après le non c'est l'Alsace non c'est l'Alsace alors tu vas me dire il y a eu une opposition entre l'Alsace et la Lorraine aussi bon d'accord c'est autre chose mais il y a moins d'opposition entre l'Alsace et la Lorraine qu'entre Nancy et Metz mais l'opposition entre Nancy et Metz attention elle n'est pas historique elle est économique elle est d'ailleurs l'opposition entre Nancy et Metz elle est assez récente elle est plutôt d'ordre comme on pourrait dire entre l'opposition entre Dijon et Beaune elle n'a pas de fondement historique cette opposition là ce sont simplement deux capitales régionales quoi mais historiquement historiquement ah oui tiens pourquoi Nancy attends je suis en train de réfléchir à Louis XIV au moment de Louis XIV là quand tout ça se crée Metz n'existe pas à ce moment là c'est Nancy quoi et puis de toute façon à ce moment là Metz il faudrait regarder la carte Metz ne fait pas partie encore du royaume de France si je crois pas il faudrait voir oui non l'opposition entre Metz et Nancy elle est relativement récente et à mon avis très artificielle disons c'est du niveau de Georges Frèche je crois ce sont des égaux des égaux régionaux et puis alors moi je vais te répondre alors pour cette histoire de Bourgogne tout ça tu m'as posé la question tout à l'heure et la Bourgogne là-dedans et bien moi je vais te dire j'en sais rien du tout précisément je suis moi ma patrie c'est la tu le sais très bien d'ailleurs ma patrie c'est James Joyce c'est Samuel Beckett et et Beethoven et Pierre Boulez enfin c'est la l'étoffe l'étoffe qui nous qui nous fabrique l'étoffe l'étoffe alors les gens appellent ça la culture les mots qui nous créent les musiques qui nous créent les rencontres qui nous créent les rencontres les amours qui nous créent oui la Bourgogne je peux te dire puis en plus enfin écoute nous sommes des nous sommes des des piétons enfin des piétons enfin des marcheurs il suffit de regarder enfin c'est pas que je cherche à contredire systématiquement pas du tout mais mais mon dieu tu sais là je me balade pas mal en Bourgogne qu'est-ce qu'il y a encore de Bourguignon dans cette Bourgogne qui nous à part le nom à part le nom à part la marque comme on dit on parle de la marque les jeunes gens qui veulent acheter de la marque dans les jeans et les t-shirts mais la Bourgogne maintenant c'est simplement une marque il n'y a rien ça n'existe pas il y a le président du conseil général régional pardon de Bourgogne qui n'est au demeurant par un mauvais homme j'ai son son facebook c'est très bien je reçois ses ses actualités sur du conseil régional de Bourgogne sans des mots absolument froids je suis sûr que le président du conseil qui s'appelle Madame Ségolène Royal doit employer les mêmes mots et puis dans une autre les mêmes mots les mêmes mots qu'est-ce qu'il y a de Bourguignon qu'est-ce qu'il y a de Bourguignon maintenant Bourgogne même le enfin moi ce qui m'affole comme tu le sais d'ailleurs tiens je vais prouver que je suis Bourguignon puisque je vais me permettre de me servir un petit verre de vin la Bourgogne est souvent le nom le mot le mot le nom de Bourgogne évidemment quand on va au Japon immédiatement on dit hop le vin alors évidemment le l'appellation de Bourgogne implique une tromperie sur la marchandise enfin pas implique induit produit impose même une tromperie sur la marchandise ça veut dire que maintenant on a à peine quitté Paris tu as fait sans doute l'expérience en voiture moult fois on a à peine quitté Paris qu'on voit déjà les premières appellations Bourgogne maintenant les vins de Bourgogne ils commencent à Sens et puis les vins de Bourgogne ils finissent au nord de Lyon enfin c'est la folie furieuse je parle exclusivement du vin pour le moment parce que tu m'as un petit peu branché sur la Bourgogne mais soyons absolument puristes la Bourgogne viticole commence au sud de Dijon à Ficin et se termine au nord de Chalons c'est tout ni plus ni moins mais en aucun cas on peut dire qu'un Chalice c'est un Bourgogne en aucun cas on peut dire qu'un petit blanc au-dessus ça c'est insupportable un petit vin de Sens maintenant on appelle ça un Bourgogne etc etc voilà une haute côte un vin même Macon maintenant c'est encore aussi il y a quand même il y a une chose que tu oublies qui est très importante quand on parlait de Lorraine et de Bourgogne bon l'Ehuillet c'est quand même la Lorraine et le livre que tu écris tu l'as écrit en Bourgogne et il est édité je l'ai écrit surtout avec beaucoup de vin de Bourgogne et il est édité en Bourgogne ah eux non ah oui alors d'accord non non ce n'est pas un éditeur parisien c'est ça que je veux dire si mais évidemment pas mais enfin c'est un éditeur qui a il n'y a pas plus parisien que Xavier Deau c'est le plus c'est le plus parisien des parisiens simplement je pense que je le connais très peu mais je pense que c'est un type qui a d'abord tu vois le prix du mètre carré à Paris je pense que le mètre carré les locaux qui peuvent louer à Dijon sont beaucoup moins chers que les locaux qui peuvent louer à Paris bon il n'est pas bête il sait très bien que de toute façon quand je vais dans son bureau je vois toujours des tickets de train c'est à dire qu'à mon avis il est à Paris il est beaucoup plus à Paris qu'à Dijon il est toujours avec un TGV tu sais très bien combien c'est facile avec le TGV d'aller à Paris si non non c'est un éditeur extrêmement parisien enfin pareil c'est pas un éditeur entendons-nous bien je comprends très bien ce que tu veux me dire cette maison d'édition n'est pas boulevard Saint-Germain très bien mais la personnalité de Xavier Deau est très parisienne de toute façon écoute Gérard tu sais très bien que le bouquin que je t'écris d'ailleurs je t'en ai envoyé une centaine de pages je crois enfin quelque chose je ne dis pas que je suis fier de ça je dis simplement tu sais très bien que c'est un bouquin très parisien que c'est un bouquin qui ne sera acheté que par des parisiens c'est un bouquin terriblement snob et parisien et puis c'est comme ça de toute façon tu sais très bien que je suis snob et parisien et c'est pour ça que j'ai quitté Paris parce que plus on est éloigné de Paris mieux on peut se voilà on peut quoi aide moi oui c'est vrai je suis snob et parisien d'ailleurs je suis marié avec une japonais j'habite en Bourgogne c'est très très chic ça et bien voilà très bien ça en emmerdera plus d'un parce qu'à Paris en fait on rencontre que des emmerdeurs ici je rencontre personne que mes chats je suis très content c'est vrai à Paris on perd beaucoup de temps en fait voilà même je sais pas est-ce que tu aimes Paris toi enfin tu ah non maintenant tel que Paris est ne m'intéresse plus ben voilà toi tu tu travailles toute la journée avec ton ordinateur je suis enfermé ben c'est ça c'est ce que je voulais te dire c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure c'est exactement ça tu travailles 24h sur 24 chez toi et en fait quand tu mênes dehors c'est plutôt détestable d'aller à Paris de voir hein bon nous sommes d'accord bon moi je suis pas je fais pas le même métier que toi comment dire enfin j'ai pas j'ai pas la le sacerdoce nous avons disons un sacerdoce différent mais mais nous sommes assez peu parisiens et puis écoute il y avait quand même je me permets de faire allusion à ça parce que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés je reconnais que ça fait un peu vieux con ce que je veux dire mais il est vrai quand même que que ça moi ça m'a marqué non seulement la rencontre avec toi mais cette période là cette période cette merveilleuse période du début des années 70 à Paris avait quelque chose de magique et jamais on pourra retrouver le le sel le sucre le poivre de ces magnifiques années jamais 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 mais encore on n'a pas connu les années 50 et 60 qui devait être pas mal non plus ouais qui devait être pas mal aussi ouais ouais voilà tu sais le le bouquin les huillets dont tu m'as parlé a provoqué en moi excuse moi de parler de moi mais tant pis les lions sont lâchés on y va comme dirait Sergio comme dirait Sergio oui l'ami de notre fameux copain et tu sais ce que c'est enfin tu écris beaucoup aussi tu sais ce que c'est que quand on enfin quand on commence à entrebâiller une porte après il y a il y a une espèce de déferlement c'est à dire que bon le bouquin le bouquin il est fini depuis belle lurette enfin non depuis belle lurette non pas depuis si longtemps que ça mais si tu veux mais la pulsion d'écriture est revenue et justement maintenant je suis en train je sais pas pourquoi mais là j'écris ça c'est des petites chroniques sur le net un petit bloc que j'ai pour la cinémathèque et je n'arrête pas de revenir à celui dont on parlait là justement ces années langlois moi j'appelle ça les années langlois les années 69 69 60 69 80 quoi en quelque sorte après 14 oui même avant 14 en gros quoi 10 ans on va dire 10 ans une petite dizaine d'années à la cinémathèque langlois et je suis persuadé que toi tu y étais encore plus que moi enfin on y était pas mal et oui il y avait toi tu les as très bien connus aussi par exemple l'autre jour il y avait un petit souvenir qui m'est revenu est-ce que tu te souviens de Lotte Eisner très bien elle a été cinémathonnée ? non et mortement ? ben non 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 mais c'est pas fait ben là tu vois et Marie Epstein oui et Mary Merson et Mary Merson évidemment est-ce que tu te souviens des noms parce que dans la bande de langlois il n'y avait que des femmes toutes ses assistantes c'était des vieilles dames moi je me souviens de Marie Epstein il devait quand même avoir une forte une forte composante homosexuelle Henri Langlois ah ben il y avait une histoire là avec je ne sais plus comment s'appelle Jacques Richard non mais c'est pas Jacques justement c'est Jacques Richard qui en parle dans le film non parce que l'histoire le petit ami d'Henri Langlois est venu à Dijon quand j'ai invité Jacques Richard en 1975 ou 1976 à venir présenter est né au ciné club universitaire de Dijon à la fac il était venu avec le petit ami de Langlois ah ah voilà ah ouais tu vois très jeune ah oui 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 bien sûr et d'ailleurs je crois que ce qu'il raconte dans son film Jacques Richard c'est qu'à l'enterrement d'Henri Langlois la seule personne qui pleurait c'était ce jeune homme moi je suis allé à l'enterrement d'Henri Langlois pourquoi j'en savais parce que je n'étais pas invité donc je suis en train de me contredire par rapport à ce qu'on disait sur la mort de Daniel Huillet non je ne suis pas l'enterrement d'Henri Langlois je suis en train de mentir comme un arracheur de danse je suis allé à l'église c'était dans le 13ème arrondissement qui était peut-être d'ailleurs non ? non je ne t'ai pas invité mais non mais moi non plus et en fait il y avait tu sais c'était au début il est mort au début de milieu des années 70 c'est un type qui a quand même c'est un type que je mettrai un petit peu je cherche mes mots parce que c'est un type que je mettrai un petit peu dans la même veine que Moki c'est à dire un libre penseur un frondeur un type qui fait tout tout seul qui a du mal qui est dans ce... voilà mais contrairement à Moki que tu connais bien moi je ne connais pas du tout Moki mais ce qui m'a frappé dans les 4 jours dans les 4 jours pendant lesquels j'ai vécu avec Rosier c'est que c'est un type d'une douceur et d'un calme et ça ça m'a beaucoup plu parce que il en bave des ronds de chapeau quand même il a beaucoup de mal il a toujours été un tout petit peu en train de grappiller à gauche et à droite en train de squatter Godard etc etc et il doit avoir une espèce de philosophie de vie pas mal il doit... la preuve c'est qu'il est toujours en vie alors que c'est quand même pas facile et puis il a fait un film extraordinaire qui est je crois son premier court métrage qui s'appelle Rentrer des classes et bien tu vois que je connais pas qui est un chef d'oeuvre je veux le voir immédiat qui est de 54 ou 55 donc si c'est vraiment un type de la nouvelle vague c'est bien lui ah totalement parce que en 54 si mes souvenirs sont bons le petit père Godard il faisait Opération Béton donc qui n'est pas vraiment un film de la nouvelle vague alors oui alors que là c'est vraiment un film c'est comment dire c'est je sais pas comment le définir mais c'est un enfin c'est un ovni n'importe comment comme tous les films de Jacques Rosier comme tous les films de Jacques Rosier toi tu les as tous vus toi oui le film Martin Gall tu l'as vu non ça je l'ai pas vu non puis j'ai pas vu aussi il a fait des films pour la télévision ça j'ai pas vu oui il y a un film un film de de Rosier qui a été pas mal descendu également non je parle pas Radio Philippine n'a jamais été descendu non qui s'appelle alors les naufragés de l'île de la tortue voilà que je trouve plutôt bien 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 et que ce film a été massacré massacré pourquoi je ne sais pas si ça s'explique facilement quand tu commences quand ton premier film est un pur chef d'oeuvre comme Adieu Philippine quoi que tu fasses après pendant des décennies on va toujours te comparer par rapport à ce film là et on te dira toujours oui c'est moins bien même si tu fais un super film c'est vrai que le risque de commencer par un chef d'oeuvre que ça soit dans le cinéma ou dans toute forme d'art est un piège terrible parce que tout le temps de partout tout le monde va toujours le comparer le nouveau film par rapport à ce premier film et donc c'est c'est une sorte comme ça de processus comment dire on ne peut rien faire contre de destruction mais ça il tient oui mais ça c'est uniquement la critique non seulement les spectateurs c'est tout le monde à mon avis mais Adieu Philippine moi j'étais beaucoup trop jeune je ne me souviens pas quand il est sorti donc c'est quoi c'est sorti il est sorti il a été très long à sortir parce que comme toujours il est très long à finir ses films déjà dès le premier film c'était ça il est sorti qu'en 63 quand même un an après la fin de la guerre d'Algérie alors tu parles de ça il est en plein dans la guerre d'Algérie et en fait le film sort la guerre d'Algérie est derrière 63 et là quel accueil pas critique public tu ne suis rien non non je veux dire t'as lu dans les bouquins non je ne sais pas du tout comment ça s'est passé au niveau au niveau vraiment de la publique à mon avis ça n'a pas dû être un très gros succès enfin je n'en sais rien je ne crois pas non je ne pense pas non déjà n'oublie pas qu'en 63 la nouvelle vague c'est fini enfin à l'époque nous on en parle les historiens disent mais là en 63 c'est totalement fini dès 61 62 c'est fini donc un film d'auteur comme ça comme le film de Jacques Rosier il sort comme ça mais il est noyé dans la masse l'effet nouvelle vague ne joue plus du tout mais il y a eu un film génial nouvelle vague qui n'est jamais mis dans les histoires du cinéma c'est le film de Paula Delsol son premier long métrage qui s'appelle qui est tourné à Montpellier Nîmes La Camargue et Palavas Les Flots et qui s'appelle La Dérive qui pour moi est un pur chef d'oeuvre et qui n'a pas du tout marché qui a été un flop total à l'époque parce que il serait sorti deux ans avant il aurait fait un carton mais c'était fini la nouvelle vague c'était complètement fini après il y avait des auteurs Godard Rivet Tremert qui ont fait des films mais l'effet nouvelle vague c'était un gadget journalistique de François Giroux voilà Tovanko Dets Exactly Voilà je suis entièrement d'accord de ça ça n'existe pas c'est un mythe journalistique Pour moi le seul film enfin oui le seul film vraiment nouvelle vague que je n'ai jamais vu de ma vie c'est Le Testament d'Orphée de Jean Cocteau voilà c'est tout c'est le seul film où on voit vraiment qu'il y a une liberté de ton et d'invention un vieil académicien qui fait un film très nouveau d'ailleurs si mes souvenirs sont bons co-produits par les gens de la nouvelle vague justement Oui Truffaut notamment et il y a une chose que beaucoup de gens ne savent pas c'est que normalement dans ce film devait apparaître Brigitte Bardot tu vois et en fait donc Cocteau lui avait demandé elle avait accepté d'y aller elle n'a pas pu être disponible ce jour là donc c'était qu'un seul jour parce que les gens participaient gratuitement tu vois donc ça aurait été amusant qu'il y ait aussi Brigitte Bardot dans ce film comme ça la boucle était bouclée donc tu vois trois ans avant le mépris ah oui moi j'aime je sais pas il y a quand même Picasso dans le film et Lucia Bozé et Lucia Bozé et l'immense Lucia Bozé et l'immense Jules Brunner et l'immense Christophe Millibald Gluck qui est son dernier film Lucia Bozé donc c'est une petite apparition c'est le dernier film qu'elle fait elle reprend le cinéma dix ans après quand elle se sépare avec son torero mais elle se marie avec lui elle arrête le cinéma alors qu'elle est une super star et sa dernière apparition c'était le testament du docteur du le testament d'Orphée tu vois et il faut attendre 1969 pour qu'elle réapparaisse au cinéma ah mais attends tu viens de faire un lapsus intéressant là tout à coup alors le testament d'Orphée c'est quelle année c'est 59 59 ou 60 59 peut-être 60 disons 60 et tu viens de faire un lapsus enfin pas un lapsus tu viens de faire une révélateur évidemment révélateur la preuve c'est qu'on va embrayer là-dessus le testament du docteur Cordelier de Jean Renoir qui n'est pas loin de la même année on est en gros dans les mêmes années alors t'as deux grands cinéastes et en plus qui sont des grands amis t'as Cocteau ou t'as Renoir qui font mon testament ouais ouais c'est pas mal c'est ça corréler avec la prétendue comme tu disais très justement tout à l'heure corréler avec la prétendue apparition d'une nouvelle vague mais non ouais oui et Renoir jusqu'à preuve du contraire était enfin si on peut jouer sur les mots mais Renoir était quand même très nouvelle vague la preuve c'est qu'il a toujours été embringué dans la bande et puis en plus on va revenir un petit peu 30 secondes là-dessus le gimmick journalistique dont tu parlais c'est François Giraud etc nouvelle vague ça voulait surtout dire quoi des conditions de production entre autres entre autres et aussi des acteurs non professionnels enfin ou professionnels mais pas stars et puis il y avait aussi il y avait aussi une chose et rappelle-toi quand même c'était très prégnant à l'époque moi j'en ai d'ailleurs j'en ai quand même maintenant ça joue plus du tout n'oublie pas une chose c'est que il y avait quand même la dictature du centre national de la cinématographie créée par Pétain il faut quand même toujours le rappeler à chaque fois qu'on parle du CNC il faut toujours 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 dire centre national de la cinématographie institution créée par Pétain je ne dis pas le maréchal Pétain non non Pétain bon bref l'avance sur recette a été créée par Malraux en 59 je ne me présente plus à l'avance sur recette parce que je sais très bien je sais très bien que c'est terminé c'est plus du tout pour moi c'est fini évidemment ça fait depuis longtemps oui depuis longtemps je dirais ça a toujours été comme ça bon il y a eu des moments où il y avait plus de possibilités mais ça a toujours été comme ça ça a toujours privilégié un cinéma commercial alors il y avait quelques cautions non non dans les années 70 on avait nos chances quand même oui mais enfin je te signale qu'il y en a quand même c'est facile de dire ça avec le recul mais Jean Eustache a été refusé bon je ne dis pas qu'il s'est suicidé à cause de ça mais Jean-François Adam pareil il a été refusé il s'est suicidé etc c'est comme disait Garrel il y a eu beaucoup de suicides à ce moment là avec des mecs qui étaient refusés des auteurs entre guillemets qui étaient refusés à l'avance sur E7 donc je pense que ça a toujours été comme ça c'est vrai que de temps en temps on pouvait passer entre les mailles du filet mailles du système non non le système Scrobes c'est extrêmement différent pour des raisons personnelles x y qui sont d'ailleurs qui reste pour moi assez mystérieuse d'ailleurs j'essaie d'aborder un petit peu ça dans mon bouquin mais je ne peux pas parce que je ne peux pas non plus me permettre d'aller tu sais d'aller lever les secrets de famille quoi et souvent l'argent bon c'est ça l'argent l'argent ce sont des secrets de famille moi j'ai souvent entendu Scrobes me dire au téléphone ouais de toute façon l'avance sur E7 il n'y a jamais il n'y a jamais compté dessus et à chaque fois qu'il me parlait de son producteur qui s'appelle Maurice Tinchand Pierre Gris production mais de toute façon je lui disais la question il amène combien il n'amène rien du tout c'est moi qui amène tout voilà quand tu vois les génériques du film des films de Daniel et Jean-Marie c'est marqué production Strobe Pierre Gris production présente mais c'est eux quand même ils amènent parce qu'ils ont à mon avis les films de Strobe ne coûtent pas très 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 cher quand même mais ils ont un fond de roulement non 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 le suicide de Jean-François Adam je crois que c'est quand même un tout petit peu autre chose quand même oui c'est pas uniquement à cause de l'avance si on suicidait à chaque fois qu'on n'avait pas l'avance ouais Jean-François Adam j'étais très proche de lui très proche il avait si tu te souviens en 77 on avait fait un film avec les Farge et Barra j'avais fait un petit film avec Samy Frey il était assez copain avec Samy Frey et donc on est devenu copain à l'époque mais Jean-François Adam avait un j'en parle en connaissance de cause il avait une descente d'enfer et je peux te dire que le médecin à mon avis il avait déjà condamné c'est à dire que le suicide de Jean-François Adam arrivait après peut-être après un échec à l'avance sur E7 il avait aussi eu ce qui à mon avis j'en parle en connaissance de cause beaucoup plus d'influence sur sa dépression une rupture amoureuse avec Sabineau de Pain et à mon avis son alcoolisme chronique non pas chronique précisément son alcoolisme très fort très perturbant très déstabilisant peut-être son échec à l'avance sur E7 et surtout moi je penche pour cette hypothèse là parce que quand on perd un amour on perd tout et la rupture avec Sabineau de Pain alors là oui là on peut parler de suicide on peut parler de suicide on parle de en psychanalyse ou en marxisme on parle de surdétermination c'est à dire que comme un mille feuilles il y a des strates qui ne sont pas superposées mais qui sont un peu décalées et qui l'une dans l'autre provoquent un séisme moi je pense pas que ce soit je me permets de te rentrer un peu dans l'art avec toute l'affection que je te porte évidemment non ça n'est pas l'échec à l'avance sur E7 qui a provoqué le suicide de Jean-François Adam mais ça y a participé oui évidemment et puis alors bon le suicide de Jean-Estache ben un kiff-kiff bricot on se retrouve encore en terrain alcoolique comme par hasard et j'en parle en connaissance de cause puisque j'en suis un fameux d'alcoolique et Jean-Estache se retrouve aussi dans une situation d'extrême dépression d'extrême fragilité physique et ça m'étonnerait tout va bon voilà je crois qu'il faut quand même arrêter de faire un peu de romantisme anti bon bref mais peu un peu mais donc pourquoi je te dis ça simplement pour te dire qu'il n'y a pas que l'avance sur E7 dans la vie après tout la preuve c'est Gérard Courant est la preuve vivante qu'on peut faire du cinéma sans avance sur E7 et puis il y en a d'autres aussi et puis après tout l'avance sur E7 ça n'a qu'un temps l'avance sur E7 ça consiste en quoi maintenant ça consiste simplement à donner de la trésorerie à des maisons de production c'est ça c'est tout ni plus ni moins ça a toujours été plus ou moins ça et puis ça maintenant moi j'avoue que j'ai jamais très bien compris le système mais un jour j'ai appris je crois que j'avance pas je crois que je crois que c'est pour Germinal mais j'en suis pas sûr le film de Claude Berry je crois que Claude Berry a demandé l'avance sur E7 qu'il a obtenu pour Germinal c'est ça alors ce jour là j'ai compris que c'était foutu donc c'était plus la peine c'était plus la peine tu sais en philosophie enfin je connais rien je parle de philosophie justement parce que j'y connais rien quand on lit Candide quand on lit Candide de Voltaire on s'aperçoit de l'opposition entre Leibniz et Voltaire l'avance qui croit à la aux choses qui se nomment enfin qui croit au mot qui crée la chose et Voltaire qui croit au naturel c'est à dire c'est d'abord la nature et cet amour que Godard a eu pour Anna Carina c'est tellement typique de cette période où on croyait que les choses pouvaient se créer tu sais comme ça chaque victime disait hop on met une caméra dans une voiture et le monde se crée et ça c'était pour moi la nouvelle vague était une période très nominaliste c'est à dire il suffisait de nommer les choses pour qu'elles existent c'était un petit peu de la ce qu'on appelle la pensée magique c'était magique la nouvelle vague a été une une période c'est pas la nouvelle vague en fait c'était la période qui était magique c'est là où les choses étaient possibles simplement en les nommant et Anna Carina est tombée dans la vie de enfin oui tombée on va employer ce mot là est tombée dans la vie de Godard simplement parce que le nom ressemblait tellement à Anna Carinine et Godard n'est pas tombé amoureux d'Anna Carina il n'est pas tombé amoureux de la réalité du corps et de la vie d'Anna Carina non il est amoureux il est tombé amoureux de son nom et moi je trouve ça assez magnifique cette période là où on peut tomber amoureux des mots et des noms et pour moi c'est ça la nouvelle vague d'abord c'est qu'un mot et d'ailleurs c'est pour ça on dit toujours en critiquant la nouvelle vague avec tous les guibés qui s'imposent puisque maintenant on a compris que la nouvelle vague ça n'existe pas que c'est un bluff de publicité et journalistique nous sommes entièrement d'accord simplement c'est pour juste cadrer juste délimiter historiquement une petite période de notre histoire donc une histoire cinématographique cette période là était magiquement innocente et naïve et en même temps porteuse d'une illusion et c'est bien ça le cinéma porteuse d'un rêve c'est à dire ou cette illusion qui nous permettait de créer un monde uniquement à partir des mots et c'est pour ça que Cocteau était et pour moi je reviens sur le testament du poète et comme par hasard c'était un poète qui a fait le plus beau film de la nouvelle vague parce que c'est à partir des mots qu'on peut créer des images c'est à partir de l'association des mots de l'association des sons des mots que l'on peut créer des idées de filmage et non pas l'inverse et ça serait un petit peu l'idée que j'ai entre le alors l'abnitz il est je ne sais pas comment on appelle son philosophie le nominalisme quand Platon dans son dialogue Platon il nomme ça dans le dialogue le cratyle donc le cratylisme consiste à dire les mots sont avant les choses et puis le naturalisme consiste à dire les choses sont avant les mots non et bien les cinéastes de la nouvelle vague sont du côté du cratyle un petit verre pour mon copain Gérard toi la Bourgogne c'est quoi ? c'est une terre d'immigration car je suis lyonnais ben voilà c'est ça mais encore bon je me permets de préciser un tout petit peu ma question est-ce que tu est-ce que tu enfin quelle serait l'image 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 au sens publicitaire au sens tu sais comment on parle d'image subliminale enfin d'image publicitaire de marque comme François Giroud a vendu la marque nouvelle vague pour toi quelle serait l'image de la marque de la Bourgogne ou pour toi ça a quand même une réalité un peu plus importante que cette marque dont je parle pour moi pour moi la Bourgogne c'est Dijon donc j'ai vécu à Dijon et je n'ai pas vécu ailleurs en Bourgogne donc c'est je suis comment dire je suis mal placé pour parler de la Bourgogne en fait alors que toi tu es un vrai bourguignon tu es un bourguignon de la terre mais moi je ne suis pas tu sais moi je ne veux pas toujours ramener mes origines juives parce que ça me emmerde très sincèrement ça me fait chier enfin je suis bien obligé de te dire que après tout moi je suis un petit peu là comment dire un peu par hasard quoi en fait mes parents auraient pu se poser ailleurs c'est tout mais non pour moi c'est pour ça que moi j'ai tendance je plaide coupable enfin je plaide coupable non c'est pas coupable mais j'envie 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 par exemple dans ce village j'envie ces vieilles familles catholiques c'est pour ça que je l'orne du côté du catholicisme moi qui ai une vague j'ai aucune éducation juive une vague enfin oui je suis juif mais ben bref mais c'est pour ça que j'ai tant tant d'admiration pour le catholicisme parce que pour moi ça me raccroche ça me rapproche et ça me raccroche à quelque chose que je ne connais pas c'est à dire avoir 5 ou 600 ans de debout mais pour moi c'est pas c'est pas péjoratif du tout debout dans les gaulasses du même de la même contrée moi par exemple moi je peux te dire que je vois des gens dans mon village je vois leur gueule enfin leur gueule c'est pas très joli ce que je dis c'est pas très gentil mais leur gueule c'est au sens si c'est une gueule comme on dit Gérard Depardieu une gueule ou Bourvil elle une gueule non je vois leur gueule non non donc c'est absolument pas péjoratif je vois leur gueule dit ça on sent avec cette gueule là on sent que ça fait 600 ans qu'ils habitent là voilà et ça si tu veux ça me fait rêver parce que bon bref moi j'ai peut-être une gueule mais elle est plutôt avec un baluchon et un violon sur le toit mais c'est tout mais oui Bourgogne la Bourgogne pourquoi pas donc tu réponds d'une certaine façon à ce que j'ai dit oui la carte d'immigration oui non mais quand je parlais de Dijon je connais pas la Bourgogne justement à Dijon c'est déjà d'une certaine façon uniformisé on n'a pas ces gueules dont tu parles oui ça c'est juste et notre monde aujourd'hui que ça soit la Bourgogne ou la Bretagne ou je sais pas ou le Pays Basque ou l'Ardèche et bien on est dans un monde uniformisé tous ressemblent voilà et c'est terrible donc ce que tu dis là sur ces gueules et bien c'est les dernières c'est les dernières c'est les dernières choses qui nous rattachent à une terre à une histoire à une histoire à une terre une histoire oui bien sûr oui oui bien sûr c'est ça c'était et nous en sommes les alors oui alors il y a la possibilité de moi de temps en temps j'ai envie de me suicider mais non pas parce que je passe pas l'avance sur recette mais oui de temps en temps j'ai envie de me suicider en disant de toute façon tout est foutu à cause de ça puis puis après tout voir comment comment ça bouge comment ça est-ce que je trouve à penser au suicide oui je pense par exemple là je sais qu'ils étaient proches du suicide il était proche du suicide maintenant peut-être moins maintenant non je pense pas de toute façon c'est foutu enfin c'est foutu je veux dire c'est plus la peine oui je crois qu'il a pensé au suicide au moment de précisément on parlait tout à l'heure de Moïse la préparation de Moïse avant était extrêmement périlleuse difficile douloureuse il n'y arrivait pas et oui oui là je peux te dire que là ils n'étaient pas loin je pense que c'était pas c'était pas uniquement là ils n'étaient pas loin quand tu dis ils étaient Daniel aussi oui oui ben oui le suicide à deux tu sais le suicide à deux c'est en au Japon au Japon ça se pratique comme toi t'es en train de boire un petit gorjon pas seulement en Japon en Autriche tu as vu les films d'Anneke mais c'est ce que j'allais te dire en Allemagne voilà bravo j'étais en train j'étais en train d'amener ça non seulement au Japon mais voilà c'est très allemand également c'est très très allemand non c'est le film d'Anneke moi je ne l'ai pas vu oui alors il y a une chose qui est étonnante parce que bon ils se suicident à deux mais ils ont une fille donc ils la suicident aussi parce qu'elle elle n'est pas consciente de ce qui se passe donc ils la tuent tu vois et après ils se suicident eux donc quand ils la tuent tu vois dans la salle il ne se passe rien c'est quand même énorme de tuer un enfant t'es d'accord un enfant qui a une dizaine d'années tu vois il ne se passe rien tu vois et après il y a une séquence où ils vont à la banque ils vont chercher toutes leurs économies tu vois ils ne veulent pas laisser leurs économies après leur mort et pendant une séquence qui dure qui dure peut-être 5 minutes 6 minutes 7 minutes ils sont au dessus des chiottes en train de découper les billets de banque et de l'écheter dans des chiottes ils détruisent leur argent tu vois et là dans les salles les gens quittent la salle ils sont scandalisés alors que quelques instants auparavant ils assassinent leur enfant personne ne bouge personne ne dit rien et là c'est Anneuke qui raconte dans toutes les projections dès la première projection au festival de Cannes dès qu'il y a cette séquence là les gens sont sont scandalisés ils quittent la salle avant la fin c'est 10 minutes avant la fin du film l'argent dans les chiottes c'est extraordinaire c'est extraordinaire l'argent est plus fort que détruire de l'argent c'est plus fort que détruire un enfant tu viens de tu viens en trois mots tu viens de de définir ce que c'est que la bourgeoisie voilà c'est ça la bourgeoisie c'est ça la bourgeoisie c'est ça moi je sais pas si tu viens d'un milieu bourgeois moi je viens d'un milieu bourgeois et dans les milieux bourgeois l'argent est plus important qu'un enfant moi c'est petit bourgeois donc c'est différent encore moi c'est moyen bourgeois je peux pas dire que ce soit oui mais alors la réaction du public pour le fil d'un que dans le public il n'y a pas seulement un public bourgeois c'est il n'y a pas seulement des bourgeois qui réagissent je me permets de t'interrompre très affectueusement tu parles le ruban blanc non je parle je crois que ça s'appelle le septième continent je connais pas bon je crois que c'est uniquement les bourgeois petits bourgeois qui vont voir les films d'un écrit c'est possible bon il me semble je veux pas trop jouer sur les mots je veux pas faire de la sociologie machin etc bon bref non mais je dirais oui bourgeois et petits bourgeois bon d'accord c'est ça moi c'est ça qui m'a qui m'a c'est ça oui oui je te coupe la parole non je te prie quand on pense à Serge Gainsbourg qui était quand même un superbe poète oui dans plein de domaines tu veux dire avec son billet de la chanson tout ça et souvent quand tu parles de Serge Gainsbourg beaucoup de personnes la seule chose qu'ils retiennent de Serge Gainsbourg ce n'est pas sa poésie ce n'est pas sa musique ce n'est pas ses films etc c'est ce billet de banque de 500 francs qu'il a brûlé en direct je crois que c'était ATF tout est dit tout est dit oui il y a une chose c'est pour ça que j'aime bien en général j'aime bien les films de Gauda c'est qu'en général mais c'est vrai que c'est c'est un petit peu cuculapaline mais j'aime bien les cuculapalines c'est qu'en général et surtout dans son dernier film à chaque fois que qu'il y a une minute de film ou trois minutes de film ou dix minutes de film en général le metteur en scène enfin Jean-Luc Godard nous fait comprendre que ça coûte tant j'avoue que j'aime assez ça alors est-ce que c'est c'est le je suis en train de me contredire parce que logiquement ce qui veut dire que vous voyez ce qui veut dire que Jean-Luc Godard est vraiment le cinéaste bourgeois par excellence bah oui mais ça tout le monde le sait de toute façon c'est pas compliqué moi maintenant bah les masques bah les masques moi si j'aime Godard c'est parce que je suis bourgeois et puis j'ai pas rendu de bourgeois même si je suis un bourgeois en perdition et en capilotade et en déperdition et en voie de prolétarisation avancée etc mais peu importe c'est pas grave mais aimer Godard c'est faire partie d'un certain milieu le oui oui alors bon appelons-nous ça la bourgeoisie oui 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 mais bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr que les gens de la gauche prolétarienne en 60 ou quoi 67, 68, 69 c'était tous des bourgeois bah oui mais une fois qu'on a dit ça on a pas avancé d'un centimètre moi je trouve que ce qui nous rapproche toi et moi et ce qui nous différencie de gens comme Mathias c'est que nous on aime enfin je parle pour moi mais si tu n'es pas d'accord évidemment tu me vas prendre là moi il me semble que moi ce que j'aime c'est un film un film au singulier je n'aime pas par exemple c'est difficile pour moi de dire j'aime le cinéma non j'aime le cinéma pour moi c'est une phrase qui est vide de sens en revanche je peux dire que j'ai aimé tel ou tel film avec passion avec folie j'ai vu tel ou tel film 50 fois à la à la Moviola puis ensuite à la vidéo en DVD ça oui mais aimer le cinéma j'avoue que c'est une phrase que je ne comprends pas est-ce que vous aimez le cinéma pour moi c'est une phrase qui n'exige qui ne doit rien dire aujourd'hui qui voulait dire quelque chose il y a peut-être 60 ans alors dis-moi pourquoi elle voulait dire quelque chose parce que je ne sais pas en 1950 le cinéma était rejeté par une grande partie par la bourgeoisie notamment et pas seulement et donc il fallait il fallait prouver que le cinéma était un art qu'on pouvait s'exprimer par le cinéma comme avec la littérature comme avec la musique c'est ça donc il fallait prouver que le cinéma était un art et aujourd'hui ça ne veut plus rien dire le cinéma c'est comme quelqu'un dirait je ne sais pas aimer la musique tout le monde aime la musique tout le monde aime au moins un morceau de musique il y en a qui vont aimer beaucoup de morceaux de musique d'autres peut-être qu'un seul mais ça ne veut rien dire et puis alors si on continue un tout petit peu dans cette direction là il se trouve qu'aujourd'hui bon an mal an peut-être sans doute grâce aux petites caméras à internet à tout ce que tu veux peut-être aussi grâce à la télévision il se trouve qu'il y a une espèce d'intelligence je ne veux pas dire de l'intelligence du cinéma mais il y a pas mal de jeunes gens qui ont une espèce de rapidité de montage interne et qui peuvent arriver à comprendre assez rapidement ce que c'est qu'un film alors que moi je me souviens par exemple j'ai emmené mes parents en 1900 je ne sais plus combien voire 8 et demi de Federico Fellini qui est un film maintenant que je n'aime pas trop mais peu importe mes parents qui sont des petits bourgeois on va dire des moyens bourgeois on ne peut pas dire des grands bourgeois mais des moyens bourgeois classiques et ils sont sortis de là en disant mais on n'y a rien compris je pense que maintenant il y a une espèce d'accélération quand même la jeune génération peut voir 8 et demi je répète qui n'est pas pour moi un film capital mais peu importe c'est pas un film d'une complexité énorme oui ? oui je te coupe je pense que là je suis je pense que c'est le contraire 8 et demi je pense que si on montre 8 et demi à un public large aujourd'hui ce sera pareil il ne comprendra rien ah bah oui parce que le public d'aujourd'hui au niveau de la fiction a été très façonné par la télévision par les séries et là quelque chose qui est en apparence complètement déstructuré alors que c'est bien structuré mais qui est en apparence déstructuré va les perdre complètement je pense mais tu vois ma démonstration ma démonstration explose en vol ah oui je pense que là par exemple il y a même à l'époque il a été mal reçu n'oublions pas ou même le film d'Antonioni l'Aventura aussi a été très mal reçu mais en même temps il y avait un effet de snobisme qui faisait que il fallait y aller mais aujourd'hui si tu montres l'Aventura à un grand public c'est le fiasco total total à un grand public je parle je ne parle pas à un public d'initié bien sûr bon alors donc non j'allais avancer j'allais avancer quand tu penses que les films par exemple tu montres des films de Bergman de la grande époque aujourd'hui ça ne va intéresser qu'un cercle d'initiés alors qu'à l'époque les films de Bergman ça marchait tu vois ce n'était pas des chiffres énormes mais il y avait vraiment un vrai public les gens aimaient montrer un cinéma de Bergman aujourd'hui ou même un cinéma fait par des cinéastes d'aujourd'hui qui serait l'équivalent de Bergman ça attirera très très peu de monde c'est très limité alors il y a eu un recul au niveau de la grammaire cinématologue mais moi c'est un point de vue peut-être que j'ai tort bien sûr je pense que tu as raison mais je te fais confiance donc ça m'amène à une autre question si tu veux bien est-ce que tu écris de temps en temps sur le cinéma ou quoi ? non tu ne le fais plus il y a longtemps il y a 30 ans je ne le fais plus mais il y a 30 ans quand tu écrivais sur le cinéma pour toi quand tu disais c'est un bon cinéaste pour toi ça voulait dire quoi un bon cinéaste c'est un bon cinéaste ça voulait dire que c'est comme si tu veux c'est comme de la cuisine si tu veux voilà c'est de la bonne cuisine et donc voilà si je voyais un film de Bergman en général voilà oui c'est ça j'ai un petit remont d'accord je sais que ça pense c'est un cinéaste qui sait engloiser alors coquette ça va ? Tomoko si je pouvais parler de Tomoko 30 secondes Tomoko elle m'a fait re-rentrer parce que quand même elle m'a fait re-rentrer dans le cercle des humains voilà j'avais déserté le cercle le cercle oui le cycle tout ce que tu veux enfin le cirque oui le cirque en quelque sorte parce que la vie c'est un cirque il y a des obligations dans le cirque humain c'est à dire qu'il faut il faut il faut accepter la sueur la chure la sueur et la puanteur enfin il faut accepter les odeurs du cirque animal et humain de la vie et donc j'avais déserté le cirque et je m'étais je m'étais comment dire retiré sur mon aventin et j'avais uniquement squatté ma petite caravane seule et paranoïaque et puis finalement Tomoko m'a dit qu'il fallait qu'on retourne dans le cirque humain c'était très bien alors ça me permet peut-être de boucler la boucle avec ta question tout à l'heure pour toi c'est quoi la bourgogne m'as-tu demandé tout à l'heure je dirais pour moi c'est ça la bourgogne c'est sentir à nouveau le fumier mais tu sais comme on dit moi par exemple mon voisin que j'aime beaucoup il s'appelle Georges Parizeau quand il gueule il fait fumier fumier mais fumier c'est le sel de la terre c'est ça qu'il gueule fumier 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 c'est un mot que j'aime bien fumier fumier tu comprends fumier 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 non fumier c'est la peau de la terre pour faire la terre un peu mieux mais il s'appelle un peu plus fort fumier fumier oui l'amour ça sent fort l'amour propre l'amour propre je ne connais pas ça n'existe pas l'amour propre ça sent Chanel et Chalimar et Garlin Garlin bref on n'en parle non plus en fumier il va se mêler ben voilà pas uniquement voilà écoutez merci beaucoup de votre prestation c'est parti 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 ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !